Je m'éveille dans une pile d'ossements. Derrière moi un mur d'une pièce carrée, je repose contre le mur ouest, le mur reste en face de moi, semble vierge. Au nord et au sud, la pièce est percée, d'ouverture. Au sud, un semblant d'escalier, étroit, monte, je pense à la surface. Au nord, le passage est barré à travers une grille ouvragée. Lourde, métallique, je vois une petite pièce et je comprends que c'est la tombe que je dois protéger de l'autre côté de cette grille. On aperçoit un grand bloc, peut-être de granit, sombre, qui repose dans cette petite pièce, enfermée. Il y a quatre piliers, un dans chaque angle, dans la pièce dans laquelle je suis. Et autre chose étrange, il y a des gravures au sol, plutôt des rainures qui viennent de la tombe et qui parcourent le sol traversant la grille par le dessous pour enserrer les piliers mais aussi l'ensemble de la surface de la pièce de la tombe, s'arrêtant en bas des escaliers. J'entends un bruit, un bruit presque inaudible, mais ce ne sont pas des oreilles qui me permettent d'entendre ce bruit, c'est bien la magie qui m'anime. Des petites pattes qui ont pénétré dans la tombe et malheureusement pour elles, j'en suis le gardien. Des rongeurs commencent à s'avancer prudemment vers le tas d'os dans lequel je repose. doucement, silencieusement, je m'en extirpe. J'avais lent un ensemble étrange, asymétrique, d'os de différentes espèces. Mon bassin est large, mes pattes sont courtes, ma cage thoracique, gigantesque comme une prison. Et mes bras, extrêmement longs, tout comme mes doigts, mes phalanges pointues et tranchantes. mon crâne d'oiseau gigantesque, mon bec pointu. Malgré ma vigilance, la plupart des rongeurs commencent à s'éloigner, à fuir. Et je remarque que ce ne sont pas ma carcasse qui a fait du bruit en se réveillant, mais la parure étrange qui est accrochée à mon squelette. colliers, bracelets, bagues, talismans sont entremêlés entre mes os. De nombreuses plaques de métaux nobles entourent certains de mes os et entièrement mon crâne. Mes orbites sont recouvertes de multiples couches. Heureusement, je n'ai pas besoin d'eux pour voir. Mais à ma surprise, en m'élevant, je sens que peut-être une de ces pièces de métal s'est détachée et résonne à l'intérieur de mon crâne. Je me rappelle aussi que le plafond n'est pas très haut. Je m'élève de la pile d'ossements et mon crâne touche le plafond. Je sens les rongeurs commencer à se disperser, mais l'un d'entre eux est toujours à fouiller dans les os. Et d'une main habile, je m'en saisis. En retenant l'animal, je m'extirpe de la pile. J'étais adossé au mur ouest et je m'aperçois que des glyphes sont gravés tout le long du mur sur lequel je reposais. Une magie ancienne, que je ne comprends pas, a été réveillée par la présence des rats. J'éteins la vie du rongeur en serrant mes doigts tranchants. Et j'aperçois le sang de l'animal qui coule au sol pour glisser le long des rainures et être étonnamment aspiré vers le nord, vers la tombe. Je tourne mon crâne, un peu partout, dans les ténèbres. Il n'y a plus âme qui vive. Et j'inspecte le mur de l'est pour m'apercevoir que… Il y a une fresque qui a été peinte, une fresque sombre, une fresque macabre. macabre, par sa matière, mais sinon paisible, presque onirique. C'est un horizon, un océan, douze vagues, des nuages et une embarcation, seule, paisible. Je m'empresse de presser le rat entre le mur reste pour continuer mon œuvre. Ensuite, je retourne m'asseoir dans la pile d'ossements. Et j'attends dans les ténèbres. ... 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 Je m'éveille ... 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 se sont à nouveau illuminés. Et je comprends que je ne suis pas seul dans la tombe. Il y a quelqu'un qui s'agite devant la grille. J'entends sa respiration saccadée, emplie d'effroi. Il a retiré ses gants et tente par tous les moyens de faire glisser des petits instruments dans la serrure ancienne. Son sac est rempli à ras-bord. Et j'aperçois des urnes funéraires qui en dépassent. Ce sont des longs tubes ouvragés. Je m'avance doucement, sans faire de bruit, prenant garde à ce qu'aucun de mes bijoux ne glissent, ne s'entrechoquent. Alors que je suis derrière l'homme, il grommelle et se pétrifie. Il jette un regard certif derrière lui. Et je vois la peur dans ses yeux. Je suis trop grand et je m'empêche de sortir. Il regarde à gauche à droite, espérant me contourner. Et d'une main, fait tomber ses outils pour mieux dégainer un grand poignard. Si je pouvais, je rigolerais à son visage. Que pourrait faire sa lame à part la glisser entre mes os ? A de multiples reprises, je plante mes longues mains osseuses dans ses chaires. Personne n'entend ses cris. Et rapidement, il se noie dans son sang. La gorge percée. Le torse traversé. Et mes beaux bijoux rougis. En observant le sang qui, cette fois-ci, remplit l'intégralité des rainures au niveau de l'ouverture nord. J'observe que ces dernières répètent des motifs de spirale étrange. Et en touchant de mes doigts rougis les plaques de métal qui composent mon crâne, je redécouvre ce symbole de spirale. Et me rappelle la cabale qui m'a amené à ce monde. Je me rappelle de leurs champs infini. Je me rappelle des torches aux couleurs violacées. Et je me rappelle d'un nom qu'il me donnait. Et Keko était mon ancien nom. Je traîne la carcasse du voleur vers le mur est. Et avec ce nouveau pigment, je rajoute des détails sur la petite embarcation. Ensuite, je rejette la carcasse dans les escaliers. Et retourne m'assoupir dans le tados. Alors que je sens ma conscience désintégrée, j'aperçois que j'ai laissé un nombre d'ossements, de cartilage dans le corps du voleur. Ma main gauche a des doigts manquants. Il ne me reste plus qu'un index ébréché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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